... Sur France 2, Laurent Rouquet va devoir prouver qu'il a l'étoffe d'un chef. Le nouveau président des Républicains, encore largement méconnu des militants de droite, est l'invité de l'émission politique jeudi soir, sur France 2. Invité de l'émission politique de France 2 jeudi soir, Laurent Rouquet reste méconnu des Français. Dans un sondage réalisé en janvier par l'IFO pour Paris Match et Sud Radio, 19% des personnes interrogées, affirmaient ne pas suffisamment connaître le nouveau président des Républicains pour émettre une opinion le concernant. A Montpellier-Lana Poule, dans les Elves-Maritimes, un bastion de droite, le nouveau patron du parti, suscite de nombreuses attentes même si le souvenir de Nicolas Sarkozy est toujours divace dans les esprits. Trop à droite, trop dur. Pour preuve, sur le marché de Montpellier, même les sympathisants républicains connaissent très peu Laurent Rouquet, et se rappellent surtout qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy. J'ai beaucoup voté Sarkozy, j'aimais beaucoup le personnage. On a été très injuste avec lui. Laurent Rouquet va avoir beaucoup de boulot pour reconstruire la France, ça c'est sûr. Je l'engage à se faire conseiller par M. Sarkozy, explique un passant auprès d'Europe 1. La méconnaissance de l'homme, et de ceux qui l'entourent, pousse les électeurs à la prudence, je pense que Laurent Rouquet n'est pas à la hauteur de Macron. Il essaie d'avoir une voix un peu différente, mais entre le Front National, et lui pour l'instant ça n'est pas positif, lâche une électrice. Son positionnement reste une vraie interrogation. Il doit faire ses preuves. Il est un peu trop à droite, trop dur, estime une autre. Se faire un nom. Mais un restaurateur mandolossien ne partage pas le même point de vue, et attend beaucoup de nouveaux patrons des Républicains, qu'il relance l'économie, et que l'on retrouve une stabilité de l'emploi. Car qui dit stabilité de l'emploi, dit stabilité pour nous, commerçants. Il incarne nos convictions, assure-t-il. Des convictions te portaient aussi Nicolas Sarkozy. Le nom de l'ancien président reste sur toutes les lèvres. Laurent Rouquet va devoir affirmer le sien, s'il veut rentrer dans son nouveau costume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501